Isabelle Galénec, qui peut se rapprocher. Voilà, bonjour Isabelle, vous allez bien ? Merci, merci d'être parmi nous, je vous en prie, vous êtes la représentante parmi nous de François Fillon, outre le fait que vous soyez députée, vous êtes également porte-parole, vice-présidente, et puis vous travaillez sur ces questions-là, qui sont évidemment des questions centrales. Donc, merci de votre présence, et nous vous écoutons attentivement. Merci. Oui, c'est... Merci beaucoup, monsieur Rosès, de votre accueil. Alors, je vais avoir probablement une intervention quelque peu différente de celui qui vient de me précéder. Vous l'avez dit, je suis députée d'Illé-Vilaine, députée de Vitré, à l'entrée de la Bretagne. Depuis 2012, je suis également conseillère départementale, et dans ma vie professionnelle, j'ai exercé une activité dans une petite entreprise privée. J'ai été au chômage, j'ai été assistante parlementaire, et je suis aujourd'hui députée. Je travaille auprès de François Fillon sur ces questions d'emploi et de travail depuis 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'il a engagé sa démarche. Et à l'Assemblée nationale, je siège à la Commission des affaires sociales, qui a eu à traiter de toutes les lois, tous les textes de loi en rapport avec le travail et l'emploi. Donc, merci d'organiser une réunion comme celle-là. Je trouve intéressant. On n'a pas débattu entre nous, mais à tout le moins, on s'est écoutés. Je suis là, moi, depuis 16 heures. C'est intéressant de voir se mélanger des syndicalistes, des DRH, des politiques, des chefs d'entreprise. On ne le fait pas assez dans notre pays. On fonctionne trop souvent en silo. Et moi, j'observe que sur le terrain, sur nos bassins d'emploi, il est possible de travailler tous ensemble plus facilement, finalement, qu'au niveau national. Donc, ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, puisque c'est la question que vous avez posée, c'est que la place du travail dans le projet de société du candidat Fillon, j'ai envie de dire, c'est qu'à l'instar des 8 Français sur 10 que vous avez interrogés, ils estiment que le travail occupe une place importante dans leur vie, une place absolument centrale. Ça a été dit tout à l'heure, et ça, nous le partageons, puisque facteur d'émancipation. François Fillon, il l'a fait, il l'a dit, il le répète, du plein emploi, sa priorité. Il s'est donné comme objectif de descendre à 7% de taux de chômage dans notre pays en 5 ans. Personnellement, je pense que c'est tout à fait apporté de nous, mais à au moins 5 conditions. Je vous disais, je suis élue de Vitré. Vitré, on a un taux de chômage qui est 2 fois inférieur à celui de la moyenne nationale. On a 44% des salariés qui travaillent dans l'industrie. Donc, ça veut dire que c'est possible, à condition de s'en occuper. Et c'est Jean-Claude Maillé qui disait tout à l'heure, très justement, qu'il faut créer les conditions, par contre, du plein emploi. Nous, nous les estimons à au moins 5. Baisser les charges qui pèsent sur les entreprises. François Fillon a annoncé 40 milliards sur 5 ans. Et donc, baisser la dépense publique, c'est une nécessité. Il a annoncé 100 milliards sur 5 ans. Redonner du pouvoir d'achat aux salariés, 10 milliards, là encore, sur 5 ans, pour qu'on voit une véritable augmentation du salaire net sur la fiche de paye et immédiatement. Faire converger l'environnement fiscal, social, environnemental européen. Et enfin, assouplir le marché du travail, dont la rigidité, je pense que vous ne me démentirez pas, fait des victimes aujourd'hui, cette rigidité du code du travail. Et les victimes, c'est qui ? Ce sont les jeunes, ce sont les seniors, et ce sont aujourd'hui les chômeurs de longue durée. Dernier point, stabiliser les règles, comme ça a été dit. Les règles sociales, les règles fiscales. Il y a des DRH dans cette salle. Moi, je vois que quand on examine des lois, quand on les vote, je pense à eux, je me dis qu'ils vont encore devoir changer les règles, changer leur logiciel, rediscuter sans arrêt. Donc, François Fillon dit, dès lors qu'on a les bonnes règles, on ne les change pas et on les stabilise pendant la durée du mandat. L'objectif est clairement de lutter efficacement contre le chômage. Il considère qu'on n'a pas tout essayé pour obtenir des résultats durables, que l'on ne peut pas se satisfaire d'un pays où il y a des insiders, tant mieux pour eux, mais aussi des outsiders, et je pense en particulier aux jeunes. Donc, il veut quatre choses principales. Un, faire disparaître la peur d'embaucher. C'est une réalité. On rencontre énormément de chefs d'entreprise qui voudraient pouvoir embaucher, qui ont du travail, mais qui, pour toutes les rigidités du code du travail, et je vais y revenir, ne le font pas. Refonder les relations dans le travail. Moins de code du travail et plus de dialogue social dans chacune des entreprises. Faciliter l'insertion professionnelle, notamment des jeunes, puisque c'est l'espoir de notre pays. Lutter contre le chômage, je l'ai dit, des seniors et le chômage de longue durée. Quelles sont les propositions pour accompagner au mieux les mutations du travail dont vous avez parlé au cours de votre colloque ? Et d'abord, quelles sont ces mutations ? Celles liées au numérique, qui, comme votre enquête le montre très bien, est plutôt majoritairement perçue comme positive. D'où la nécessité de se former tout au long de la vie. Et François Fillon veut sécuriser les parcours professionnels en permettant à chaque Français de disposer d'un capital formation qui permettra de rationaliser et surtout de débureaucratiser les fonds de la formation professionnelle. Je vous citerai un exemple dans ma circonscription. On a parlé du métier du numérique. Nous, on va essayer de mettre en place un campus sur lequel on travaille avec les élus, les chefs d'entreprise, les organismes de formation professionnelle et les partenaires sociaux pour préparer demain les jeunes à ces métiers du numérique dont les entreprises ont besoin. Deuxième mutation, celle liée à l'allongement de la durée de la vie, d'où la volonté aussi de François Fillon de repousser progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, absolument nécessaire. Si l'on veut sauver le système de retraite par répartition, ne pas augmenter les cotisations et ne pas baisser les pensions. François Fillon veut poursuivre l'harmonisation des règles entre les régimes publics et privés et souhaite que pour les régimes spéciaux, les nouveaux entrants soient affiliés au régime général. Il veut traiter la pénibilité, qui est une réalité. Moi, j'en sais quelque chose, puisque dans ma région, on s'illustre par un nombre de troubles musculosquelettiques deux fois supérieurs à la moyenne nationale, puisqu'on a, comme vous le savez, beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire. Donc, comment lutter contre cette pénibilité ? Par l'amélioration des conditions de travail. On a encore beaucoup à faire avec ce que propose en particulier l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Moi aussi, sur mon territoire, je fais se rencontrer les responsables de l'ARACT et les entreprises qui ont tout intérêt à améliorer les conditions de travail, les examens médicaux individuels. Et je pense qu'on aura un travail à faire dans les années qui viennent sur la médecine du travail et une meilleure reconnaissance de l'incapacité du travail et l'inaptitude. Enfin, dernière évolution, celle qui est liée au rapport au travail. Et là encore, votre enquête le démontre parfaitement. Au besoin de reconnaissance au travail, on a réalisé, et je vous le laisserai, sur mon territoire, un petit document qui s'appelle Mieux vivre au travail. Là aussi, on a travaillé les élus, les chefs d'entreprise, les salariés. Et cette question de la reconnaissance revient sans arrêt quand on écoute les uns et les autres. Donc, une reconnaissance qui doit bien sûr trouver sa traduction dans la rémunération, mais aussi dans la qualité des relations humaines. Et moi, je sais que la jeune génération, elle est particulièrement attachée à la qualité des relations humaines dans l'entreprise. S'agissant des jeunes, donc François Fillon, il insiste sur la réforme du système éducatif, sur une meilleure orientation, sur l'alternance comme voie royale d'accès à un emploi. Il veut mettre en place dès le collège des modules d'éducation pour préparer les jeunes à choisir. Le choix est très difficile pour les jeunes aujourd'hui quand ils ne connaissent pas le champ des possibles. Et il veut introduire dans les programmes davantage de contenu en lien avec la vie professionnelle. Il veut aussi généraliser l'apprentissage dans l'enseignement professionnel en rapprochant les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis et en faisant assurer le pilotage de la formation professionnelle par les régions et les branches professionnelles car qui mieux que les entreprises connaissent les besoins à venir en termes de formation. Et il veut pour cela mettre en place une exonération totale des charges pour les entreprises qui embauchent des jeunes en alternance. Il veut qu'on leur approche utilement l'offre et la demande à l'échelle de chaque bassin d'emploi. Alors vous souhaitez savoir ce que propose François Fillon de façon plus précise sur quelques thématiques. Sur le code du travail, il souhaite le réécrire, le simplifier et n'y faire figurer que ce qu'il est convenu d'appeler les normes sociales fondamentales que l'on doit définir ensemble. Moi, j'ai eu une grande frustration quand on a examiné la loi travail. Le premier article de la loi travail, il était justement pour préciser ces normes sociales fondamentales. On avait un rapport Badinter sur la table. Il y avait 61 principes. On a commencé à discuter de ces principes-là et au fil des discussions, le premier article de la loi travail, il est devenu la création d'une commission qui va se donner deux ans pour précisément définir ce que sont les normes sociales fondamentales. Moi, je le regrette, on était tout près du but et on avait là ensemble la capacité de s'entendre sur ces normes sociales fondamentales. Tout le reste, il veut le renvoyer aux accords collectifs à l'intérieur de l'entreprise. Je rappelle que le code du travail, il comporte plus de 3 000 pages là où en Suisse, il en compte une centaine. Je pense que c'est possible et François Fillon va plus loin. Il veut également relever les seuils sociaux de 10 à 20 et de 50 à 100. Là encore, pour faciliter l'embauche dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises nous disent que lorsqu'elles passent un seuil, elles sont de nouveau soumises à des contraintes et c'est pour ça qu'elles ne le font pas et c'est pour ça qu'elles n'embauchent pas. Alors, comme je vous le disais, la priorité, c'est l'embauche. Sur la place du CDI, François Fillon, il ne remet en cause ni le CDI, ni le CDD, ni le contrat d'intérim, ni la rupture conventionnelle. En revanche, il propose la création de contrats de mission pour une durée limitée et des contrats à cause de ruptures prédéfinies. Il veut clarifier les règles du licenciement économique et sécuriser la rupture du contrat, là encore, à la demande des entreprises et là encore, pour diminuer la peur d'embauchés. Ce sont là encore des conditions mises par les entreprises et que je sache, ce sont elles qui embauchent dans notre pays. En contrepartie, les chefs d'entreprise doivent avoir le souci de la sécurisation des parcours professionnels de leurs salariés. Nous parvenons à faire passer ce méchage à l'échelle des bassins d'emploi. Dans ma circonscription, on considère, et ça a été dit, qu'il est tout à fait possible, et vous l'avez dit, de concilier la compétitivité économique et la cohésion sociale dans notre pays et c'est pour ce qui me concerne le sens de mon engagement politique. Les négociations de branches et d'entreprises, il y est bien sûr favorable. Il souhaite que ce soit désormais la règle. Je rappelle que plus de 36 000 accords d'entreprise sont signés chaque année au plus près des réalités vécues par les entreprises et près de 1 000 accords de branches. François Fillon souhaite des accords majoritaires avec recours au référendum d'entreprise, y compris à l'initiative du chef d'entreprise. Des accords qui portent sur la durée du travail, sur le niveau des salaires, sur l'intéressement et la participation. Là, je rejoins tout à l'heure un orateur qui a insisté là-dessus et sur l'égalité professionnelle homme-femme. Je suis bien placée pour le demander. François Fillon, il a prévu aussi dans les entreprises une instance unique qui regrouperait les délégués du personnel, les comités d'entreprise, le CHSCT. Les moyens et les prérogatives de cette instance seraient croissants et fonction de l'effectif de l'entreprise. Mais c'est par accord collectif, les entreprises pourront tout à fait conserver les instances distinctes. Liberté, c'est vraiment le mot d'ordre de François Fillon sur toutes les propositions qu'il fait. Il est très attaché à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle d'un territoire. Sur l'avenir du paritarisme, je terminerai par là. On a besoin d'acteurs forts et reconnus. Moi, je partage cette idée. J'ai entendu François Fillon au Grand Oral de la CFDT rappeler son attachement au dialogue social. Il a été ministre des Affaires sociales, il a été Premier ministre, il l'a prouvé. Mais comme les politiques que nous sommes, je crois que nous devons tous nous interroger sur nos pratiques, y compris les organisations patronales, y compris les organisations salariales, enfin de représentants des salariés. Nous devons nous interroger ensemble sur la représentativité, sur le rôle de chacun et aussi sur le financement de la vie publique, de la vie politique et de la vie syndicale. Vous me direz, 6% je crois des salariés sont syndiqués dans notre pays. C'est pire en politique. Il doit y avoir 1% d'adhérents à des partis politiques. Je crois qu'on doit vraiment réfléchir ensemble. Votre enquête sous-entend quelque peu dans sa conclusion le besoin de réinterroger les pratiques des uns et des autres. Le paritarisme il a une double vocation en France. Il représente le patronat et les salariés d'une part. C'est aussi un paritarisme de gestion. Ça a été rappelé. Mais parfois force est de constater que les partenaires sociaux peinent à trouver des accords. C'est là qu'à mon avis le politique peut, doit reprendre la main. C'est le cas actuellement de l'assurance chômage. On voit bien qu'il est difficile pour les partenaires sociaux de s'entendre notamment sur la question de la dégressivité des amnémités chômage. Pour ce qui concerne François Fillon dans son projet il propose aux partenaires sociaux de continuer à discuter à dialoguer mais qu'à un moment donné il donne jusqu'à l'automne il faudra en effet trancher. Je pense qu'à l'avenir il faudra vraiment redéfinir le rôle et les responsabilités de chacun sachant je l'ai dit que François Fillon reste pour ce qui se concerne très attaché au dialogue social. Je crois que je dois dépasser mon temps. Oui je vous entends. En conclusion je voudrais juste ajouter que cette question de l'emploi du travail et de la lutte contre le chômage François Fillon je vous l'ai dit en a fait sa priorité des priorités et c'est bien dans les tout premiers 100 jours qu'il compte prendre les mesures qui s'imposent pour redresser le pays la vision elle est absolument nécessaire mais la méthode et vous l'avez dit est absolument incontournable et moi je vous rejoins les hommes et les femmes politiques annoncent font des promesses en période de campagne électorale donnent leur vision donnent les dispositifs qu'il veut mettre en oeuvre et rarement on se pose la question du comment et de la méthode je puis vous dire pour avoir travaillé auprès de François Fillon depuis trois ans que cette question de la méthode il se la pose depuis le début que les arbitrages qu'il a fait précisément ils tiennent compte de cette nécessité d'avoir une méthode et il a associé depuis le départ la société civile à tous ses travaux et moi je pense que bien évidemment le changement il viendra avec les règles que l'on pourra mettre en place lorsque c'est ce que je lui souhaite François Fillon sera le président de la république mais il faudra compter sur tous les acteurs locaux les acteurs du changement et ce que vous êtes au plus près des entreprises pour qu'en effet les choses se fassent vous l'avez dit moi je l'ai entendu il faut avant tout créer de la confiance entre nous merci Isabelle je crois voilà ça c'est le mien voilà on change de bons procédés merci merci beaucoup bonne suite merci au revoir nous allons maintenant accueillir parmi nous le